Une vie perchée entre ciel et mer, en haut de ses portiques à 35 mètres de haut. Les portiqueurs sont la pierre angulaire du port. C'est le métier de Jean-Jacques Quimper depuis 14 ans. Du haut de sa cabine, il charge et décharge 30 conteneurs par heure. Une affaire d'organisation, depuis les cargos jusqu'aux remorques sur le quai. Pour le déchargement et le chargement du navire, on fonctionne avec une radio, avec le chef panneau qui se trouve sur le bateau, qui nous dirige sur les conteneurs à décharger ou à charger. Le point de repère pour les remorques qui sont en dessous, c'est le portique. Ils ont des points de repère dessus et ils se placent. Chaque conteneur pèse entre 20 et 40 tonnes. Et lorsqu'on manipule de tels poids, rien n'est laissé au hasard, surtout en termes de sécurité. Il y a 4 verrous. Là, lorsque j'ai verrouillé le conteneur, après, quand je vais aller le décharger, je ne peux pas déverrouiller en l'air parce qu'il nous manque les éléments de mise à plat. Tant que le conteneur n'est pas à plat, on ne peut pas avoir le mouvement de déverrouiller ou verrouiller. Au cœur du port et donc au cœur de l'approvisionnement de l'archipel, Jean-Jacques et ses collègues déchargent chaque année 220 000 conteneurs sur le port. Vous regardez ETV